Je suis ici pour faire l'œuvre d'un évangéliste. Vous savez, je suis d'abord évangéliste avant d'être pasteur. Vous savez, quand on est pasteur, on cache beaucoup de choses, beaucoup de thématiques. Mais j'aime ma casquette d'évangéliste. Et si je suis venu ici avec cette casquette, j'ai voulu rester dans cet esprit jusqu'à la fin de cette série pour que nous puissions être abondamment édifiés. Romains 10, le verset 14 et 15. Romains 10, le verset 14 et 15. Ensuite, nous allons un peu redescendre dans Matthieu 24, le verset 14. Ah, je bénis le culte de ce matin. Matthieu 24, le verset 14. Et enfin, nous allons lire Apocalypse 22, 12. Apocalypse 22, 12. Romains 10, le verset 14. Est-ce que vous y êtes? Romains 10, le verset 14 et 15. La Bible dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui tant ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Le verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Soulignez, ça si c'est votre Bible, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Matthieu 24, le verset 14. La Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Apocalypse 22, 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre. Parole du Seigneur. Avant d'entrer dans mon message, j'aimerais vérifier le devoir que j'ai donné le dimanche passé. Il était question que chacun d'entre nous gagne au minimum une âme. Alléluia. Quelqu'un se rappelle? Ceux qui se rappellent peuvent balancer la main. Alléluia. J'aimerais ceux qui ont gagné une âme, lévez la main s'il vous plaît. Honte de foule. Lévez-vous s'il vous plaît. Pendant la semaine, ceux qui ont gagné une âme. Lévez-vous s'il vous plaît. Ceux qui ont gagné une âme. N'ayez pas honte. Lévez-vous. Comment vous avez honte d'avoir gagné une âme pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses bien-aimés? Ne vous asseyez pas s'il vous plaît. Ne vous asseyez pas. Laissez debout. Est-ce qu'on peut prier pour ses bien-aimés pendant une minute? J'aimerais que tu pries pour que le Seigneur les bénisse abondamment. J'aimerais que tu déclares toutes les paroles qui manquent dans ton cœur. J'aimerais que tu demandes à Dieu de les amener de gloire en gloire au-delà de leurs limites. J'aimerais que tu demandes à Dieu d'ouvrir les épouses des cieux. J'aimerais que tu demandes à Dieu d'étendre leurs limites. Et je vais sceller ses paroles. Et le tenant du haut de cette chair sous l'anxion de cette maison, vous verrez que quelque chose va se passer dans la vie de ces bien-aimés dans les jours qui viennent. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier pour ces personnes? Lève ta voix. J'aimerais écouter des voix s'élever. Prie de tout en cœur. 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 Est-ce que quelqu'un peut prier de tout son cœur? Grâce à nos frères et sœurs, il y a des âmes qui devraient aller en enfer, qui n'iront plus, qui sont sorties du royaume des ténèbres vers le royaume de son admirable lumière. Tu vois, ta manière de prier m'étonne. Parce que si on t'avait demandé de prier pour ton mariage, tu aurais prié fortement. Est-ce que quelqu'un peut prier sincèrement? Père, je me joins aux prières des saints qui mentent en ce lieu. J'aimerais te recommander mes frères et sœurs qui ont obéi à ta parole le dimanche passé et qui ont ouvert leur bouche pour annoncer l'évangile, qui ont gagné des âmes pour le royaume. Je prie dans le nom de Jésus que tu étendes ta bonne main sur eux et que ta bénédiction repose abondamment sur eux. Je prie que cette bénédiction céleste, je prie que ceux d'un parfait qui descend d'en haut de toi, notre Père, je prie que cette bénédiction soit leur partage. des bénédictions spirituelles qui se matérialisent dans tous les domaines de leur vie, dans leur santé, dans leur âme, dans leur corps, dans leurs finances, dans leurs projets, dans leurs activités. Je prie que ta bonne main vienne sur eux. Lado, l'aïe des glaces, soumaté, rabatacheté, je prie dans le nom de Jésus. S'il y avait des obstacles devant eux, que ces obstacles soient brisés dans le nom puissant de Jésus. Élargis l'espace de leur tente. Donne-leur d'étendre leur cordage. Je prie au Dieu que tu ouvres devant eux une porte que personne ne peut fermer. Vous êtes bénis. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Hallelujah. C'est bien aimé, son béni. Hallelujah. Le dimanche prochain, nous ferons le même exercice et nous serons en train de relâcher la bénédiction sur les gens qui vont entrer dans la moisson du Seigneur. Amen. Cette semaine également, faites pareil. Apportez la bonne nouvelle à une personne. Je vous mets au défi et nous allons prier ensemble pour vous. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur se révélera et tendra sa main sur vous. Dans Romain 10, le verset 14, le thème de ce matin est simple. Ce matin, je serai pratique. Je vais partager avec vous quelques formes d'évangélisation. Je serai très pratique ce matin. Je vais partager avec vous quelques formes. Dans Romain 10, le verset 14, l'apôtre Paul parle en Romain et en train de présenter un tableau, une réalité. Il commence son propos en disant, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? J'aimerais dire d'emblée qu'il est impossible d'invoquer le Seigneur si l'on ne croit pas en lui. Vous savez, pour invoquer quelqu'un, pour invoquer Dieu, il faudrait d'abord croire en Dieu. Vous savez, même quand un païen se met à prier, c'est que quelque part, il reconnaît que celui vers qui il adresse la prière a la capacité de lui apporter une solution. Donc, avant d'invoquer Dieu, quand on parle d'invoquer, c'est inviter Dieu, appeler Dieu, prier, se recommander à Dieu. Avant de le faire, il y a la notion de la foi qui précède. C'est pourquoi j'aimerais, en passant, en ouvrant une parenthèse, dire à quelqu'un, prier est une bonne chose, mais prier en ayant la foi est une meilleure chose. Le problème, c'est que plusieurs prient, mais sans avoir la foi. Quand je parle de la foi, je ne parle pas de venir à l'église. Quand je parle de la foi, je ne parle pas de servir dans un département, mais quand je parle de la foi, c'est avoir placé sa totale confiance dans le Seigneur, lui avoir donné sa vie et lui laisser pleinement nous diriger. C'est cela la foi. Et donc, ne peut invoquer Dieu que celui qui croit en lui. Par moment, vous vous demandez, mais... Voici la réponse. Ne peut invoquer Dieu que celui qui croit en Dieu. Voilà pourquoi tu remarques que quand toi, tu pries, eux dors. Quand toi, tu viens à l'église, eux n'ont pas envie de venir. Pourquoi ? Parce que quelque part, ils n'ont pas la foi en Dieu. La solution n'est pas de les forcer à prier. La solution n'est pas d'imposer des règlements d'ordre intérieur à l'église, mais la solution est de les amener à croire en Dieu, afin qu'ils placent leur foi, et en ayant la foi, ils pourront prier. Est-ce que vous remarquez que quand vous étiez païens, quand nous étions païens, nous avions du mal à prier pendant 30 minutes, pendant 10 minutes. Je me rappelle à l'époque, j'ai compris, dès qu'il était le soir, quand on prie pendant 10 minutes, et puis tu dors. Ça vous est aussi arrivé ? Mais dès l'instant où tu places ta foi en Jésus, tu peux prier pendant 10 minutes, pendant 30 minutes, pendant une heure, pendant deux heures. Tu parles à la montagne. Pourquoi ? Parce que tu crois que celui auprès de qui tu t'approches est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu as la foi. Ainsi, pour que quelqu'un invoque Dieu, qu'il faudrait premièrement qu'ils puissent croire en Dieu. Et l'apôtre continue en disant, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Il est impossible de croire en une personne qu'on ne connaît pas. Pour croire en Dieu, la première étape, c'est d'entendre parler de lui. Je pose une question à laquelle vous n'allez pas répondre. Si vous étiez dans un pays, les pays où il est interdit de prêcher l'Évangile, les pays où on ne parle pas de Jésus, où c'est strictement interdit, allez-vous croire au Seigneur ? 99% de probabilité serait que vous n'alliez pas croire. Pourquoi ? Parce que vous n'auriez pas entendu parler de lui. Si nous avons cru, c'est parce qu'un jour, nous avons entendu parler de cette bonne nouvelle. Et l'apôtre Paul continue en disant, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? En d'autres termes, pour que quelqu'un entende parler du Seigneur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Pour qu'il y ait des prédicateurs, il faudrait que ceux-ci soient envoyés. Ceci est la raison pour laquelle, depuis près d'une semaine, nous sommes en train de nous entretenir au sujet de l'évangélisation, au sujet de la mission. Dans Matthieu, le Seigneur a envoyé les disciples. Et au fil des années, dans l'Église, les prédicateurs ont demandé aux chrétiens de respecter cet ordre suprême, d'aller. Et jour après jour, nous sommes ici en train de nous encourager à nous lever et aller pour proclamer la bonne nouvelle. Selon qu'il est écrit qu'ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. J'aime quand la Bible parle de bonnes nouvelles. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a une bonne nouvelle, cela signifie également qu'il y a une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est laquelle ? C'est que le monde est jugé, le monde est condamné. C'est que le monde est en train de se préparer à recevoir l'adente colère de Dieu à cause du péché. Depuis qu'Adam a péché, le Seigneur a condamné le monde, le Seigneur a condamné l'humanité qui est sous la colère de Dieu. et ce jugement dernier est sur le point de s'abattre. Cette colère de Dieu est sur le point de se manifester afin de condamner le pécheur, afin de condamner l'impie. Ceci est la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle est que ton père qui est à la maison, ton frère qui est à la maison, parce qu'il n'a pas donné sa vie à Jésus, s'il mourait aujourd'hui, il irait en enfer. Si le Seigneur revenait aujourd'hui, il n'irait pas avec lui. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle est que si malgré que je prêche, je ne mène pas une vie qui honore le Seigneur, l'ardente colère de Dieu est sur moi. Mais ce que j'aime, c'est que le Seigneur ne nous envoie pas pour annoncer des mauvaises nouvelles. Le Seigneur nous envoie pour annoncer des bonnes nouvelles. Mais ce que j'aime, c'est que la bonne nouvelle c'est l'Évangile. C'est que s'il y a une colère qui est sur le point de s'abattre sur le monde, il y a également un salut que Dieu a préparé avant la fondation du monde. Et ce salut n'est disponible qu'en Jésus-Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle. Allez dire aux pécheurs de se repentir car le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur mais il veut qu'il puisse se repentir afin qu'il aille la vie. ça, c'est la bonne nouvelle. J'aimerais dire à quelqu'un que les pécheurs sont des mourants. Ils sont en train de se préparer à mourir. Du reste, ils sont déjà morts spirituellement. Ils sont en train de se préparer à mourir éternellement. Mais nous, en tant que des urgentistes, nous avons la responsabilité de leur inoculer le médicament qui s'appelle l'Évangile car l'Évangile a la capacité de les ramener de la mort vers la vie. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ainsi, mes bien-aimés, il nous faut annoncer la bonne nouvelle. Dans Matthieu 24, le verset 14, il est écrit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Cette bonne nouvelle, la nouvelle au sujet de l'homme qui s'appelle Jésus, 100% homme, 100% Dieu, un homme parfait qui n'avait jamais péché, qui est descendu sur cette terre, qui a pris le péché sur lui, qui est mort à la croix afin de satisfaire la justice de Dieu. Cet homme qui acceptait le châtiment qui devait tomber sur nous afin que nous recevions la paix. Cette nouvelle-là sera prêchée dans le monde entier. Pourquoi ? Afin de leur servir de témoignage. J'aimerais en passant dire ceci. Ce n'est pas toute l'humanité qui sera sauvée. Alléluia. Malgré notre effort de prêcher la bonne nouvelle, nous tenions sans ruby pâté. ne seront sauvés que ceux qui placeront leur foi en Jésus. Mais notre responsabilité est de proclamer la bonne nouvelle afin de leur servir de témoignage. Quand la Bible parle de témoignage, c'est quoi ? Ça veut dire pour qu'ils ne disent pas un jour qu'ils n'avaient pas entendu parler du Seigneur. Il faut que sur la surface de la terre, tout le monde ait au moins une fois entendu parler du Seigneur. et la Bible leur dit alors viendra la femme. Le Seigneur ne reviendra que lorsque sur la surface de la terre, dans les nations, les hommes et les femmes auront entendu parler de lui. Pourquoi ? Parce que le Seigneur n'est pas injuste. Il ne veut pas que certains meurent et disent non, le Seigneur veut que nous proclamions la bonne nouvelle. Et en passant, j'aimerais dire à quelqu'un, si vous voulez hâter le retour du Seigneur, si nous voulons hâter le retour du Seigneur, il nous faut évangéliser. Voilà pourquoi jour après jour, du haut des chers, j'encourage l'Église à proclamer la bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que j'aimerais que le Seigneur revienne. N'est-il quelqu'un qui veut que le Seigneur revienne ? J'aimerais vous rassurer que ce qu'il y a au ciel est beaucoup et de loin meilleur à ce qu'il y a sur cette terre. J'aime, la Bible le dit, il essuiera nos larmes. Nous le verrons face à face. Vous savez, ce que vous ressentez quand vous êtes dans la présence de Dieu n'est rien comparable à ce que vous ressentirez ce jour-là dans l'éternité. J'ai envie de voir Jésus. Voilà pourquoi il nous faut proclamer la bonne nouvelle. J'aimerais entrer rapidement dans le vif de mon message en vous partageant quelques formes d'évangélisation mais avant, j'aimerais définir un mot qui me tient à cœur. Ce mot, c'est prêcher. La Bible le dit dans Romain. Comment donc invoquant-il celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche. Prêcher. Prédication vient du mot prêcher. De moi dire à ton voisin prêcher. Souvent quand on entend ce mot, ça fait peur. Quand un nouveau converti entend dire prêcher, il se dit ah, je serai sur la chair comme le pasteur, alors je ne saurais pas. Quand une jeune soeur entend parler de prêcher, elle se dit non, 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 ça c'est pour eux. Ça c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. dans le théâtre, il se dit qu'il n'y a pas de prêcher. Prêcher. Ce mot vient d'un mot grec qui signifie être un héros. Héros avec H. H-E-R-A-U-T. Officier comme un héros. proclamé à la manière d'un héros. Vous savez, celui qu'on appelle le héros en Grèce antique, c'était un messager officiel. C'était quelqu'un qui était, qui avait la charge des relations internationales. C'était une personne qui portait des messages officiels. quand une nation voulait délivrer un message à une autre nation, il y avait cet homme qu'on appelait un héros à qui on remettait le message et celui-ci devait aller délivrer le message à une autre nation. Et ici, lorsqu'on parle d'un héros, il y a ce caractère officiel. Et lorsque le Seigneur est en train de nous demander de prêcher, il est au fait en train de faire de nous des héros, des personnes qui sont chargées d'un message officiel, d'un message plein d'autorité, d'un message plein de force et de puissance. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes des héros parce que le message que nous avons est un message officiel qui ne vient pas du royaume de la Belgique, qui ne vient pas du royaume de la Grande-Bretagne, mais qui vient du royaume des cieux. non seulement un message officiel, mais un message qui est plein d'autorité et de puissance. En notre terme, prêcher, c'est délivrer un message officiel et un message qui est plein de puissance. Nous qui sommes membres du royaume des cieux, il nous faut apporter ce message à ceux qui sont membres du royaume des ténèbres. Lorsqu'on parle de prêcher, cela renvoie à publier, à proclamer ouvertement quelque chose qui s'est passé. Il s'agit d'une proclamation publique de l'Évangile et de ceux qui le concernent. Prêcher n'est rien d'autre que annoncer l'Évangile. Je suis longtemps revenu sur la définition de l'Évangile. C'est cette nouvelle au sujet de Jésus, de ce qu'il a fait, de sa mort, de sa résurrection. Et donc, prêcher n'est rien d'autre que annoncer cette bonne nouvelle. Jean-Baptiste a prêché, Jésus a prêché, les apôtres ont prêché et au fil des années, les prédicateurs de l'Évangile ont annoncé l'Évangile. Les chrétiens ont annoncé l'Évangile. Mais j'aimerais dire ceci, plusieurs chrétiens ne prêchent pas. Vous savez pourquoi? Parce que plusieurs personnes pensent qu'il n'existe qu'une seule forme d'évangélisation. Plusieurs personnes ont peur d'évangéliser pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'il n'y a qu'une seule forme. Quand il y a aux chrétiens, Dorothée, l'Évangile l'Évangile ne se limite à l'Évangile 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 C'est comme ça que quand on dit évangélisant, il y en a qui ne veulent pas parce que dans leur tête il n'y a qu'une seule forme. Pour d'autres, c'est monter sur la chair et commencer à prêcher comme je le fais. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a plusieurs manières d'évangéliser. Ce matin, je vais vous partager quelques manières et je vous garantis qu'après ce message, tout le monde aura envie de prêcher la bonne nouvelle. Alléluia! La première forme d'évangélisation que je vous partage ce matin dans le jargon évangélistique ou dans le jargon théologique, on l'appelle l'évangélisation corps à corps. Je vais expliquer. L'évangélisation corps à corps. En l'indale, on dirait nous autres on a un zoto. Mais je vais expliquer. Alléluia! Vous trouverez cette forme d'évangélisation dans Jean 4, le verset 6 à 29. C'est l'épisode où le Seigneur rencontre la femme samaritaine et se met à échanger avec elle. Si vous êtes lecteur de la Bible, vous connaissez cet épisode. L'évangélisation corps à corps est une méthode qui consiste à aborder de manière individuelle une personne que l'on croise en route ou que l'on apporde dans son domicile. Dans ce que vous lisez dans l'évangile de Jean que je viens de lire 4, le verset 5 à 29, on voit cette conversation de Jésus et de la femme samaritaine qui se déroule en l'absence de ses disciples. L'on voit que le Seigneur est en train de s'entretenir de manière personnelle et de manière profonde avec cette femme. C'est cette évangélisation où comme on a fait le dimanche passé, on sort et chaque personne va rencontrer une autre personne avec laquelle elle sera en train d'évangéliser, elle sera en train de partager l'évangile. Quelqu'un se demande comment cela se passera-t-il ? J'aimerais dire que l'accroche le Saint-Esprit vous la donnera. C'est simple, vous rencontrez une personne, vous la saluez. Bonjour mon frère, bonjour papa, bonjour maman, vous allez bien vous présenter. Est-ce qu'on peut partager la bonne nouvelle pendant quelques minutes ? Si la personne est d'accord, eh bien, si vous avez un verset qui vous montre à cœur, vous le lisez et vous annoncez l'évangile. l'évangile, c'est cette nouvelle au sujet de Jésus. L'évangile, ce n'est pas une nouvelle au sujet d'une église, non, ce n'est pas une nouvelle au sujet d'un parti politique, c'est une nouvelle au sujet de Jésus. Dites à la personne qu'elle est pécheresse parce qu'elle n'a pas donné sa vie à Jésus, qu'elle a besoin de se repentir, sinon la colère de Dieu viendra sur elle, mais qu'au-delà de la colère, il y a la vie éternelle que le Seigneur est sur le point de lui donner si elle place sa foi en Jésus. Et ayant démontré l'œuvre de la croix, invité la personne à placer sa confiance en Jésus. Cette forme d'évangélisation a des avantages. Elle permet à l'interlocuteur d'avoir une attention particulièrement soutenue sur le message. Elle lui offre l'occasion de se confier. Vous savez, la personne t'écoute mieux. Vous savez, quand je vous prêche ici, il y a des gens qui m'écoutent à un moment qui ne m'écoutent pas. À un moment, quand je parle ici, c'est comme à l'Église, il y a des gens qui sont chauds. Parce qu'il y a des choses. Mais quand tu es face à face avec la personne, son attention est soutenue. C'est assez que dans le corps à corps, évitez de prendre cinq personnes pour leur partager l'évangile. C'est bien isoler les gens, seul à seul. Et généralement, dans cette forme d'évangélisation, la personne a l'occasion de se confier. quelqu'un peut te dire « Bon, écoute, je suis peut-être dans l'occultisme, je suis peut-être dans telle autre chose, j'ai besoin d'une prière. » Et l'avantage, c'est qu'après avoir partagé l'évangile, vous pouvez prier avec la personne, vous pouvez prendre son numéro, vous pouvez l'inviter, vous pouvez encore la visiter. C'est l'une des formes les plus efficaces. Par rapport à cette forme d'évangélisation, elle ne se passe pas que dans les rues ou dans les maisons. vous pouvez l'employer dans votre travail. Ce collègue-là au travail, avec qui vous êtes là chaque jour, un jour, trouver l'occasion d'échanger avec cette personne. Vous savez, je le répète, la méthode d'accroche, c'est le Saint-Esprit qui vous la donnera. Ça peut passer par une histoire, par une anecdote, ça peut passer par un programme qui passe à la télé. Surtout au boulot, il y a souvent des occasions où les gens peuvent être en train de débattre d'un sujet et tu peux passer par cette fenêtre pour annoncer l'évangile. J'aimerais dire à quelqu'un dans les occasions favorables et non favorables, il nous faut annoncer l'évangile. La deuxième forme, c'est ce qu'on appelle l'évangélisation de propagation. Quand on parle de propagation, cela vient du verbe propager et quand on parle de propager, cela signifie répandre. Cette forme consiste à prêcher la bonne nouvelle aux foules ou à un groupe d'individus dans les espaces publics à l'aide de la voix, à l'aide d'un haut-parleur ou des traités d'évangélisation. Dans un espace public, quelqu'un peut se lever et commencer à annoncer l'évangile avec un haut-parleur. C'est une forme qui a pratiquement disparu. À l'époque où les papas doudous étaient encore beaucoup plus jeunes, où les aînés étaient beaucoup plus jeunes, il y avait des gens qui se levaient à 6 heures du matin avec des mégaphones pour annoncer non pas les fables de la fontaine, non pas le coaching et la motivation, mais très tôt le matin s'élevaient sur les rues et annonçaient que Jésus-Christ était en train de revenir, demandaient aux gens de se repentir. Les gens prêchaient la bonne nouvelle. Les gens avaient des traités d'évangélisation, des flyers qu'ils distribuaient en route afin d'inviter les gens à revenir au Seigneur. Mais ce qui me fait mal, c'est que cette forme d'évangélisation a disparu et quand même les gens se lèveraient pour annoncer la bonne nouvelle, au lieu de prêcher Jésus, les gens prêchent autre chose, les gens rensonnent, demandent l'argent, sont en train de gérer un discrédit sur le christianisme. J'oublierai jamais ce jour où j'étais choqué, scandalisé en prédicateur à prêcher pendant à peine deux minutes après à commencer à demander l'argent parce qu'il était sur une montagne et il avait besoin du sucre et de café parce que selon lui, s'il est monté à la montagne pour prier, c'est les gens qui sont dans le taxi qui doivent lui acheter le sucre et le café. Et les gens étaient en train de murmurer, de mépriser l'évangile. Je prie le vœu de mon cœur que le véritable évangile revienne dans l'église. Nous sommes fatigués lorsque les gens méprisent ce message, ce beau message qui est censé donner la vie. Oh mon Dieu, aide-nous. C'est cette forme d'évangélisation où dans les transports en commun ou sur les campus universitaires, les jeunes gens se sont levés et étaient en train de proclamer la bonne... Vous savez, souvent et très souvent, le réveil commence dans les milieux des jeunes. Quand vous lisez l'histoire de l'église, vous allez vous rendre compte que la plupart des réveils ont été engendrés par des jeunes, des gens qui avaient soif et faim, des gens qui voulaient expérimenter des choses avec Dieu, des gens qui ont entendu parler de ces choses que le Seigneur a faites et des gens qui se sont levés pour annoncer la bonne nouvelle. Lorsque vous lisez dans la Bible, vous verrez que dans Jean chapitre 1er, Jean était cette fois dans le désert qui criait « Répondez-vous ». Philippe dans Acte chapitre 8 était en train d'annoncer la bonne nouvelle. Étienne l'a fait dans Acte 6 verset 7 et 15. J'aimerais inviter quelqu'un rentrant dans les bus afin de prêcher la bonne nouvelle. S'il y a des faux qui ont discrédité l'Évangile, il est temps que les vrais se lèvent afin d'annoncer l'Évangile. vous avez un temps avec le ministère que j'ai dirigé, nous avons prêché dans les bus. Et à chaque fois qu'on prêchait dans les bus, le Seigneur se manifestait. Il y avait des paroles de connaissance, il y avait beaucoup d'autres choses. Et quand on finissait, on ne demandait pas l'argent. Et je n'oublierai jamais ce que les gens disaient. Les gens disaient et les gens étaient convaincus de placer leur foi dans le Seigneur. À un moment même, on a eu le projet de commencer à aller prêcher et de payer pour tout le monde dans le bus de transport. Il est temps de redorer l'image de l'Évangile. L'Évangile n'est pas quelque chose que tu prêches. Après, tu demandes aux gens qu'est-ce que tu vas faire avec 2000 fois. Qu'est-ce que tu feras avec nous ? Jésus-Christ est mort à la croix. S'en sont inversés afin que les gens ne doutent pas de l'Évangile. J'aimerais encourager les jeunes à aller dans les transports en commun, à prêcher la bonne nouvelle sur les campus dans les universités. Aujourd'hui, les gens ont honte de l'Évangile. J'aime un jeune homme que je vois souvent sur le boulevard vers Chancellerie. Certains l'ont peut-être vu, il a un bafle et un micro et une brèche. Je n'ai jamais entendu ce qu'il dit concrètement. mais le simple fait de le voir là régulièrement est une grande bénédiction pour moi. La troisième forme d'évangélisation, c'est ce que j'appelle l'évangélisation de proclamation. L'évangélisation L'évangélisation de proclamation. Proclamer signifie publier. Proclamer signifie annoncer à haute voix avec un caractère solennel. cette forme qui consiste à organiser des actions, des campagnes, des croisades d'évangélisation en plein air, dans des salles closes et d'y inviter le plus grand nombre afin qu'ils y écoutent la bonne nouvelle et reçoivent le Seigneur. De cette forme, on organise une croisade, une campagne où il y a un prédicateur du haut d'une chaire qui annonce l'évangile. Vous savez, cette forme a également un avantage. C'est que au travers des grandes activités d'évangélisation, si dans le corps à corps tu peux gagner une, deux âmes en une journée, trois ou un maximum, mais avec l'évangélisation de proclamation, il y a la possibilité de gagner un très grand nombre d'âmes en un temps minime. C'est ainsi que lorsque Renard Bonké a organisé, c'est ainsi que déjà dans Acte chapitre 2, lorsque Pierre a prêché la bonne nouvelle devant cette foule, trois mille âmes ont été sauvées. Lors de la croisade de Bonké au Nigeria, si je ne me trompe pas, il y a environ un million d'âmes, un million de décisions pour le Seigneur. Vous imaginez un million de personnes qui donnent leur vie à Jésus. Mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. J'aimerais encourager l'Église mais également les individus à organiser ce genre d'activité. N'attendez pas seulement que le pasteur ou le lui vous dise non, allons évangéliser. Il est possible entre vous de vous dire en frérale, le pasteur ou le lui ne vous interdira pas. Il voudra juste vous encadrer et à cœur d'organiser ce genre de choses. Vous savez, à l'époque, l'une des choses que mon pasteur aimait en moi, c'est que j'avais souvent des initiatives. Dans mon cœur, le feu brûlait tellement que quand le Seigneur mettait en moi quelque chose, j'y allais. C'est comme ça que très jeune dans le ministère, j'ai fait des voyages missionnaires sans argent, sans soutien. Je rappelle un jour, le Seigneur me dit, tu iras, madame, vous prêchez. J'ai dit, mais j'irai comment ? Je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Le Seigneur me dit, tu iras. Vous savez, quand vous voulez honorer le Seigneur, le Seigneur sait comment organiser les choses. C'est une histoire que je raconte en passant et je vais fermer rapidement la parenthèse. Et je n'avais aucun contact dans Banzangou où je ne connaissais personne. Je n'avais ni l'argent ni les contacts, mais j'avais à cœur d'organiser une croisade dans Banzangou. À l'époque, j'étais étudiant à la facade. Le dimanche, je parle avec mon pasteur, je lui dis, bon, il ne vous fera pas. Je sens qu'il faut que j'ai un Banzangou, je sens qu'on doit organiser une croisade, on doit gagner les armes. Il me dit, tu connais quelqu'un là-bas ? Je lui dis, je ne connais personne. Il me dit, prions. Et on prie, et le lundi, je vais à la faculté. J'entre dans l'auditoire, je me mets, le pasteur Bobo qu'à l'époque donnait cours, et à un moment, on voit un monsieur qui s'approche. De toute façon, Bobo qu'il invite, il dit, ah, pasteur, venez. Et puis, après, il lui présente, il dit, oui, c'est le pasteur Jean-Marie Lufika. C'est le pasteur de la bande Banzangou. Nous sommes contents de le recevoir aujourd'hui. Et comment j'entends ça, Isaac ? Je comprends que le pasteur Lufika n'est pas seulement venu faire un tour à la facade. C'est le Seigneur qui l'a envoyé. Car dans mon cœur, il avait déposé une pensée. Et je dis, je m'excuse un peu du pasteur pour moi que je dis, papa, j'aimerais sortir voir un peu le pasteur Lufika. Je ne le connaissais pas. Et je sors rapidement à la fin, je le vois, je dis, bonjour papa, est-ce que je peux vous rencontrer ? J'ai à cœur de venir à Mbanzangou, je lui raconte l'histoire. Hier, je parlais avec mon pasteur et j'avais à cœur de venir et je vous vois, c'est une réponse. Et le pasteur me dit, rencontrons-nous à tel endroit. Dès que le cours finit, je vais là-bas, je le vois et le pasteur, le pasteur gagne plus d'une centaine d'âmes. Lorsque vous avez à cœur les intérêts de Dieu, le Seigneur sait comment organiser les choses. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est ce que tu sens dans ton cœur là pour Dieu. C'est ce que tu sens dans ton cœur là pour les intérêts du royaume. Fais-le. Si ça vient de Dieu, tu vivras des choses extraordinaires. J'aimerais parler à quelqu'un qui a appelé au ministère. L'appel respira à tel temps que tu ne te mets pas à l'œuvre. C'est le jour où tu décides de commencer à agir que tu sors de l'appel pour entrer dans le ministère. Nous, on n'est pas appelés au ministère, nous sommes dans le ministère. Il y a des gens qui restent dans l'appel jusqu'à la fin de sa vie. Aokouf a appelé, Isaac. Aokoufim azar a appelé. J'ai dit, il est bon d'entrer. Alléluia. Ne dis jamais que tu es trop jeune. À l'époque, il y a des gens qui disaient, il est trop jeune. Je suis content quand je vais quelque part. Il est trop jeune. Ça m'encourage encore à défier ceux qui sont plus vieux. À entrer dans l'œuvre de Dieu. Je vais terminer aujourd'hui par... Il reste deux points, je pense que je vais terminer. C'est la quatrième forme maintenant. La quatrième, c'est ce que j'appelle la smart évangélisation. Aide-moi à dire à ton voisin la smart évangélisation. Il y a un anglophone qui est content d'entendre ce mot. Smart, qui signifie intelligent. On peut en français dire une évangélisation intelligente. Il s'agit ici d'une évangélisation intelligente et actuelle qui se sert des nouvelles technologies de l'information et de la communication afin d'apporter la bonne nouvelle. Et je bénis Dieu en passant que le Seigneur m'ait permis de faire la communication. C'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré le pasteur Oumili. On était ensemble à Alifacic où c'était un aîné et moi j'étais un plus jeune de l'été sortant et moi j'étais entrant. Je me dis le Seigneur de m'avoir permis d'apprendre toutes ces choses. C'est une évangélisation qui se sert des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous savez, le Seigneur dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Vous savez, cet ordre doit être respecté. On doit aller. On doit faire des nations des disciples. Il y a une question que j'aimerais poser ce matin à l'Église. Quand est-ce que nous ici, à la maison de transformation, nous allons arriver au Sri Lanka. Il nous faut aller dans les nations. Mais quand est-ce que nous allons arriver au Kuala Lumpur, des pays compliqués, Isaac ? Quand est-ce que nous allons arriver à Tonga ? Vous savez qu'il y a un pays qui s'appelle Tonga. Qui c'est ça ? Moi j'apprécie ça dans le monde de ma poche à l'époque. Donnez-moi encore un nom compliqué. Un commentaire compliqué. Azerbaïdjan. Quand est-ce que j'arriverai là-bas ? Je sais quoi, Papouasie ? Ou Papouasie ? Ou Fidji ? Ouzbékistan ? Ouzbékistan ? Ouala Lumpur. Quand est-ce que vous et moi allons-nous arriver là-bas ? Mais ce que j'aime, c'est qu'au travers des nouvelles technologies de l'information, de la communication, nous pouvons y arriver d'y être. Nous pouvons y aller sans avoir pris l'avion. Vous savez, je ne sais pas quelle était la raison première lorsque ces hommes de science étaient en train de créer ces technologies. Peut-être que c'était pour, bien sûr, connecter le monde. Peut-être qu'il y avait des mauvaises ambitions, aussi des mauvais objectifs. Mais c'est que j'aime, c'est qu'au travers de ces supports, nous pouvons atteindre les nations. Grâce aux nouveaux médias, grâce à l'Internet, grâce aux réseaux sociaux, nous avons la possibilité de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux nations. Ainsi, j'aimerais encourager quelqu'un ce matin à faire en usage de ces nouvelles technologies de l'information, de la communication. Mais le problème, c'est lequel ? C'est que l'Église utilise les médias sociaux comme le monde. Les chrétiens utilisent WhatsApp comme les païens utilisent WhatsApp. À la limite, les chrétiens utilisent WhatsApp pour leurs propres intérêts, jamais pour les intérêts du royaume. j'aimerais poser la question à une sœur, excusez-moi les sœurs, depuis que tu as commencé à poster la photo où tu montres les joues comme ça, combien d'âmes ont été gagnées ? Vous connaissez la photo là ? On montre les joues comme ça. « Isaac, tu connais la photo ? » Je me suis toujours demandé « C'est quoi ? » Il peut faire une bise à quelqu'un. Même mes sœurs, si c'est qu'on me faisait prendre une photo, c'est quoi le roi ? Depuis que tu as commencé à prendre la photo, tu montres comme ça. Combien d'âmes ont été gagnées ? Alléluia ! Combien d'âmes ont été gagnées ? Depuis que tu as commencé à... Excusez-moi, j'aimerais parler ce matin. Depuis que tu as commencé à prendre la photo où tu fais un selfie plongeant, où on voit à l'intérieur là, combien d'âmes ont été gagnées ? Et le comble, tu prends une photo, tu es mal habillé et tu mets un sticker sur-dessus. Mais il ne fallait pas mettre. Si tu savais qu'il y a quelque chose qu'on ne doit pas voir, tu prends et tu mets. Et là, moi, ils accortent. Ils ont dit, 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 Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Nous sommes fatigués ! Je ne sais pas, les païens sont contents, vous savez les païens quand ils voient qu'ils sont contents, mais nous les chrétiens, on est fatigués. La question que je me pose, on veut que les chrétiens nous épousent ou les païens. Si vous voulez que les païens vous épousent, exposez ça. Si vous voulez que les chrétiens vous épousent, n'exposez pas ça. Ce n'est pas là mon sujet. Mon sujet ici est d'utiliser les réseaux sociaux pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Qu'est-ce qui te manque de mettre un verset biblique sur ton statut les matins ? Qu'est-ce qui te manque ? Toutes les comédies qu'il y a sur TikTok, tu mets. Quand une nouvelle blague sort, il y a un comédien qui a l'école pastoral comme ça. Il nous fait tellement rire qu'on rit, on est contents. Depuis que les gens commençaient à rire, ce n'est pas bon vous l'imiter, Alléluia ! Mais imagine si tu mettais des fils qu'un verset biblique. J'aimerais dire la parole de Dieu n'a pas besoin d'être commandée pour être puissante. Un simple verset peut changer une vie. Si tu mettais des fils qu'une prédication, même une courte prédication, ne penses-tu pas que les hommes... On ne te demande pas de venir sur la chair ici pour prêcher comme moi. Mais tu peux prendre un verset biblique. Une prédication, tu mets. Une âme peut être sauvée. Est-ce que je parle à quelqu'un ? J'aimerais encourager quelqu'un à utiliser les réseaux sociaux pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia ! Isaac, c'est... L'heure, c'est comment ? Comment ? Waouh ! J'ai déjà débordé, excusez-moi. Je pensais que j'allais jusqu'à juste. Et donc, si nous utilisons ces moyens que le Seigneur nous donne, nous pouvons ramener plusieurs âmes au Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Quelqu'un peut-il ce matin prendre la décision d'utiliser ces moyens pour évangéliser ? Vous savez, sur mon statut, je suis l'un des pasteurs qui met aussi beaucoup de blagues sur mon statut. Parce que les blagues les attirent. Quand ils voient les blagues, ils sont quand... Ah, c'est... Ah, c'est... C'est-à-dire assez bédique, moi, ils sont là-bas. Alléluia ! En utilisant ces moyens, je crois de tout mon cœur que nous pouvons ramener plusieurs au Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Acclamant pour la parole du Seigneur. Éteillons-nous debout, nous allons prier un instant.